Tiffons, chaleurs extrêmes, feux de forêt, inondations. Partout sur le globe, la météo se déchaîne. Et le secrétaire général de l'ONU y allait de cette mise en garde au milieu de l'été. Le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, ou n'a pas non plus laissé de répit à plusieurs. La ville de Laina, sur l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaii, a été violemment rasée. Les feux de forêt ont été blessés par les flammes, faisant en quelques heures plus d'une centaine de victimes. En Europe, les feux de forêt se multiplient, créant aussi des événements sans précédent. C'est particulièrement le cas dans le nord-est de la Grèce. C'est le feu le plus important de toute l'histoire de la Grèce et le plus important de toute l'histoire de l'Union européenne. Donc, selon les premières estimations, il y a plus de 80 000 hectares qui sont partis en forêt. Et le Québec n'a pas non plus été épargné. L'été a commencé en force avec les feux de forêt en juin. Et ça s'est poursuivi avec des records de précipitations en juillet. Montréal a battu son record de 1958 en recevant près de 270 millimètres de pluie en un mois. Du côté de Sherbrooke, c'est près de 100 millimètres de pluie de plus, battant ici le précédent record de 1974. Et à Québec, on a reçu 265 millimètres de pluie en juillet contre 256 millimètres en 1992. Mais de quelle façon est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité? Les primes d'assurance coûteront inévitablement plus cher, mais il existe des solutions selon ce courtier d'assurance. La France a le système le plus efficace. Je pense que c'est vers ça que le gouvernement fédéral veut aller tranquillement, pas vite. Mais eux, ils ont fait depuis le début des années 80 toutes les catastrophes naturelles. Alors, les coulées de boue, les glissements de terrain, comme on a vu à l'envoi il y a quelques années. Les rois-de-marée, comme on voit, là, cette île se fait manger des berges, les tremblements de terre, les inondations, les tornades, etc. Donc, toute catastrophe naturelle. Le gouvernement décrète aux assureurs quelles primes ils peuvent charger. S'il manque de fonds, par contre, dans ce fonds-là, c'est là que les gouvernements arrivent pour renflouer. Les municipalités devront aussi adapter leurs infrastructures. L'UMQ faisait d'ailleurs paraître un rapport en avril dernier réclamant 2 milliards par année pour l'adaptation. Et si ce n'est pas fait en amont, la facture pourrait être salée. Les changements climatiques, ça coûte cher. Juste 1,5 degrés Celsius, ça représente des dommages de 54 000 milliards. Pour se donner une idée, le budget du pays le plus riche de la planète, les États-Unis, c'est plus ou moins 6 000 milliards de dollars. La province attend dans les prochains jours une canicule en ce début de mois de septembre. Les experts s'entendent pour dire que cette météo en yo-yo, c'est la nouvelle norme. Il faudra s'adapter, notamment au niveau de nos infrastructures. Catherine Bouchard, TVNouvelles, Montréal. T бер d'autres décennies. Véronique Dreguez-Tourne.